Hey, salut la famille Airbnb et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais t'emmener avec moi, c'est un vlog que je vais te faire là. Et je vais t'emmener avec moi, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais déjà publié un vlog par rapport à ça il y a quelques temps, quelques semaines, des personnes qui avaient souscrit à ma formation et qui m'aient demandé un accompagnement personnalisé par rapport à l'agencement de leur appartement et puis aussi par rapport à la mise en exploitation, en location courte durée, en location sur Airbnb. Donc, j'avais déjà fait une vidéo, un vlog par rapport à ça où je t'avais fait voir l'appartement dans son jus lorsqu'ils venaient juste de faire son acquisition. Donc là, ils ont pas mal avancé sur les travaux, ça devrait être sympa. On a échangé déjà plusieurs fois par téléphone et je pense que ça devrait être plutôt sympa, le rendu devrait être cool. Donc, je vais t'emmener avec moi, je vais te faire voir tout ça. Tu vas voir qu'un beau studio finalement, qu'est-ce qu'on peut en faire derrière ? C'est un studio qu'ils ont donc réussi à convertir en une chambre. En fait, ils ont créé une chambre. Ça, c'est vraiment important. La chambre, c'est vraiment ce que cherchent aujourd'hui les personnes qui sont de passage. Ils veulent vraiment un coin chambre et un coin, donc un espace de vie. Donc, toi, c'est pareil. Si tu as un studio qui est assez grand, par exemple, tu vois, qui fait une trentaine de mètres carrés, tu as franchement moyen normalement de créer, d'arriver à créer un espace chambre. Donc, vraiment, je t'encourage à faire ça parce qu'en location, compte ou durée, les gens, les voyageurs ont besoin d'avoir un espace pour dormir, un espace de vie et que tout ça ne soit pas forcément mélangé. Alors, si tu es sur un studio de petite taille, d'un 10 mètres carrés ou un 15 mètres carrés, bien évidemment, tu ne peux pas le faire. Mais si tu es sur un studio d'une taille relativement importante, franchement, vois comment tu peux créer cet espace chambre, cet espace nuit. Tu vas voir, c'est plutôt sympa. On avait vu ça déjà en amont. On avait beaucoup échangé par rapport à ça. Tu vas voir, ça devrait te plaire. Donc, l'idée, c'est que je t'emmène avec moi. Et puis, du coup, maintenant, tout simplement, on se retrouve dans l'appartement. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Salut la famille Airbnb. Aujourd'hui, je me rends sur l'appartement d'Aurélie. Je t'avais déjà fait des vidéos par rapport à ça. Et bien là, je refais encore une dernière visite pour voir l'avancement de l'appartement. Donc, Aurélie m'a appelé, m'a dit que c'était bien avancé et que là, du coup, ils avaient meublé, etc. Donc, l'idée, c'est que je te présente tout ça dans cette capsule que tu vois un petit peu où on en est. Comme j'ai pu l'expliquer, Aurélie, c'est quelqu'un qui m'avait missionné pour le suivi, qui avait pris ma formation et qui, en même temps, m'avait missionné pour le suivi de son appartement, l'ameublement, la décoration, l'agencement de ce studio. Tu vas voir, c'est plutôt sympa. L'idée, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans l'appartement. Allez, à tout de suite. Donc, nous voici chez Aurélie. Voilà, la petite salle de bain. Donc là, du coup, donc un studio de départ et ce qui a été créé, c'est donc une chambre. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment bien, du coup, d'avoir pu créer une vraie chambre dans un studio. Il faisait combien de mètres carrés au départ ? Enfin, il faisait combien de mètres carrés, Aurélie ? Un peu plus que 33. D'accord. Voilà ce qu'on peut faire dans 33 mètres carrés. Donc, c'est quand même vraiment sympa. Du coup, d'un studio, on passe à une chambre, une vraie chambre. C'est vrai que c'est sympa. Puis là, la petite cuisine, avec le petit coin à repas. Puis là, du coup, la petite terrasse. Voilà, il pleut un peu. Enfin, la petite terrasse, c'est plutôt une grande terrasse, même, pour le coup. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Voilà, donc, du coup, tu as pu suivre le déroulement des travaux de cet appartement qui était initialement un studio de 33 mètres carrés. J'ai déjà tourné une première vidéo, donc je vais te mettre le lien tout en haut de la toute première vidéo pour que tu vois un petit peu, voilà, dans quel état était l'appartement initialement. Et puis, là, ici, je te mets les photos de l'appartement une fois terminé, une fois qu'il a été posté sur Airbnb. Les photos ont été faites avant-hier. On a créé l'annonce, donc, hier soir. On a finalisé ça tous les deux avec Aurélie. Et puis, ce matin, elle me faisait des WhatsApp à moi et des messages en disant, bah, Sébastien, voilà, première réservation d'une semaine, donc à la fin du mois de novembre. Et puis, deux heures après, trois heures après, il m'envoie un autre message. Elle me dit, bah, écoute, check-in ce soir pour une semaine. Donc, en gros, le mois de novembre, il est plein. Donc, bah, c'est vraiment cool. Je suis super content pour elle. Elle est forcément, elle est super, voilà, elle est super enthousiaste. Et je lui avais dit, de toute façon, c'est que c'est un projet qui va marcher. T'inquiète pas, si on met vraiment le paquet depuis le départ, ça marchera. Voilà, si on fait les bons paramétrages, si on suit vraiment toutes les, bah, notamment toutes les techniques, toutes les, tous mes conseils que je peux donner à travers ma chaîne YouTube et également à travers mes formations, bah, ça fonctionne. Ça fonctionne pour moi, ça a fonctionné pour Aurélie, ça fonctionne aussi pour d'autres personnes. Donc, bah, voilà, c'est quelque chose qui peut aussi fonctionner pour toi, si tu es aussi intéressé, donc, pour l'investissement locatif et que tu veux faire la location en compte durée. Aujourd'hui, c'est vraiment un excellent moyen de doper ton cashflow, générer de l'argent, bah, tout de suite. Tu vois, on a démarré, donc, ça a été mis en ligne hier soir et elle a déjà rempli son mois ce matin, même pas 24 heures après, donc, franchement, c'est, franchement, je suis vraiment content pour elle et, bah, elle aussi, elle est vraiment super enthousiaste. Et j'espère que cette vidéo, sincèrement, c'est une vidéo qui va pouvoir, toi aussi, t'inspirer, te dire que c'est possible et en plus, c'est un appartement, il n'y a pas eu beaucoup de travaux à faire, l'investissement de base n'a pas été énorme, donc, j'ai plus les chiffres en tête. Je leur demanderai à Aurélie, mais je crois que c'est aux alentours de 30, 35 000 euros, quelque chose comme ça. Et derrière, donc, elle a un prêt bancaire, je crois, aux alentours de 200 ou 250 euros par mois. Et derrière, c'est un appartement qui va générer aux alentours de 1 000 euros, 1 200 euros maximum, et bien, de, donc, de chiffre d'affaires. Donc, on voit bien quand même que sur un cash flow, alors, brut, certes, à 800 euros, parce qu'il faut déduire tout ce qui est taxes foncières, électricité, etc., etc. Mais tu vois bien quand même qu'il y a quand même moyen aujourd'hui de faire de l'immobilier, d'investir de l'immobilier, de constituer un patrimoine, mais en même temps de gagner de l'argent. Et eux, forcément, ils commencent à se projeter, à se dire, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas continuer à en faire d'autres comme ça ? Et à un moment donné, pourquoi pas envisager de vivre de l'immobilier dans quelques années. Donc, ça, ça se prépare, bien évidemment. Ça ne se fait pas comme ça. Puis, tu es aussi, voilà, entre guillemets, à la merci des banques, donc, l'acceptation de ton prêt bancaire. Mais quand tu es sur des petits budgets comme celui-là, crois-moi bien que les prêts bancaires, ça passe très facilement, parce que voilà, ça ne rajoute pas une grosse charge tous les mois. Là, on parle de 200, 300 euros maximum par mois. Mais par contre, en face, tu as quand même un bon gros cash flow. Donc, du coup, ici, tu as toutes les photos. Je te les remets si tu ne les as pas vues, donc de l'appartement. Ça, c'est cool. Et puis, je te mets aussi là, maintenant, je te mets le calendrier des réservations que tu vois un petit peu, eh bien, ce qui a été fait en l'espace de même pas 24 heures. Donc, franchement, c'est cool. Bravo Aurélie. Bravo à tous les deux. J'étais vraiment ravi de vous accompagner sur ce projet-là. J'espère sincèrement que vous qui suivez cette chaîne YouTube, qui suivez cette vidéo, eh bien, ça peut vous inspirer et vous dire que finalement, pour vous, c'est possible aussi. Pour ça, je t'ai aussi préparé une formation d'une heure gratuite sur la location quant aux durées. Si tu es intéressé, tu découvriras ça tout en bas. Si toi, tu veux aussi investir, comme Aurélie, que tu veux, eh bien, booster donc ton cash flow, que tu veux automatiser ta location en courte durée, que tu veux des techniques pour justement remplir ton calendrier et pour faire en sorte, comme Aurélie, que ça décolle tout de suite, que les réservations tombent, on va dire, même pas, tu vois, on va bien en même pas 24 heures. Eh bien, pour ça, donc, je t'ai préparé une formation d'une heure gratuite à télécharger tout en bas de cette vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo a pu te... J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle va surtout pouvoir t'inspirer pour toi aussi te lancer dans ce type de projet. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501